Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo. Ça va être pour vous parler de ma commande de chez Cosmetic Catless. Moi, j'ai reçu un petit carton comme ça. C'est un petit carton basique. Et à l'intérieur, vous avez les articles qui sont comme ça. Par contre, je l'ai déjà ouvert parce que comme il m'est arrivé plein de choses cette semaine, avec beaucoup d'affaires qui étaient cassées et tout ça, donc j'avais envie déjà d'ouvrir pour voir si ça allait être cassé ou non. Alors là, je n'ai aucune casse parce que tout a très bien été emballé. Donc il y a du papier bulle. Par contre, moi, c'est un transporteur GLS qui est venu. Et il m'a sonné chez moi. Et puis, il a attendu que je descende et il m'a donné le colis. Donc je n'ai pas eu de papier à signer ou quoi que ce soit. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Donc ils m'ont mis une petite carte Cosmetic Catless. Donc c'est une carte... Voilà. Et ils m'ont dit merci avec un bon de réduction de 5 euros. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc pour la prochaine commande. Et à l'intérieur, donc, ils avaient du papier bulle comme ça. Donc à chaque rang, ils m'ont mis du papier bulle. Donc du papier bulle comme ça qui est super bien. Donc alors, j'ai commandé une palette comme ceci de chez Makeup Revolution. Donc celle-ci, je ne la trouvais pas sur le site Makeup Revolution. C'est pour ça que je l'ai commandé sur Cosmetic Catless. Et quand j'avais envie de tester le site pour voir ce que c'était. Donc voilà. Donc c'est avec un arc-en-ciel comme ça. Et c'est la Redbone. Redbone. Donc c'est la palette arc-en-ciel. Et donc à l'intérieur, vous avez le petit plastique. Et la palette, elle est comme ça. Donc c'est des couleurs plutôt sympathiques. Surtout le gris, là, il est super beau. Le gris métallisé, là. J'espère que vous allez bien voir. Hop. Et vous avez le petit miroir. Donc vous avez le miroir avec. Donc ça, c'est bien. J'ai oublié de remettre la protection. Donc celle-ci, je vous dirai le prix au-dessus. Combien est-ce qu'elle m'a fait ? Ensuite, Donc vous avez de nouveau Un compartiment comme ça de bulles. Alors, Encore des bulles. Encore des bulles. Donc alors là, j'ai reçu une deuxième palette. Donc ça, c'est la palette de Daisy. Donc j'ai voulu la miquer, mais elle n'était plus là. Elle n'était plus disponible. Donc elle est comme ça à l'intérieur. Donc c'est une petite palette. Donc vous avez des teintes comme ça. Donc du mat et puis du hérisé. Vous avez des mat et du hérisé. Donc elle est super jolie. Alors, c'est la marque Catrice. Donc voilà, de chez Disney. Donc elle est plutôt jolie. Alors ensuite, j'ai pris des crayons. Parce que j'avais besoin de crayons et que je voulais tester les crayons. Et j'ai pris des rouges à lèvres. Et un vernis. Et puis ils m'ont mis un cadeau. On avait le droit de choisir un cadeau. Alors moi, je voulais aussi une petite palette. Mais c'était plus dispo. Donc un cadeau. J'ai eu autre chose que je vous montrerai après. Donc voilà les bulles. Toujours au fond, vous avez les bulles. Alors par contre, je n'ai pas de facture dedans. Donc les prix, je vous les mettrai au-dessus. Et j'ai reçu ma commande. Donc le 12. Non. J'ai reçu ma commande le 11 juin. Et j'ai commandé, je ne sais plus quand. Je vous mettrai en haut quand j'ai commandé. Mais là, je l'ai reçu le 11. Donc c'était aussi assez rapide. Donc je vous mettrai au-dessus quand je l'ai commandé. Et là, donc je l'ai reçu le 11 juin. Donc alors, j'ai pris les deux palettes. Donc la palette arc-en-ciel et la palette mini. Je vous remontre. Donc la palette arc-en-ciel de chez Make-up Revolution. Et la palette comme ça de chez Mini. Enfin la palette Daisy. Donc alors, pour les crayons. Alors, on va d'abord prendre les crayons. Alors, j'en ai pris plusieurs. Donc j'ai pris un de la marque Ella Color. Donc un crayon qui est comme ça. Donc qui est doré. Donc j'avais envie de tester parce que j'en ai un de... J'en ai un comme ça. Mais franchement, il ne marque pas du tout. J'ai celui-là de chez Essence, mais ça ne marque pas. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc j'ai fait un make-up tout à l'heure comme ça. Je ne sais pas ce que ça donne. Un petit peu bizarre, mais bon. Donc avec les crayons. Donc alors, j'ai pris le doré là, que je vous ai dit. Donc voilà. Donc c'est la marque Ella Color. Donc alors, il est comme ça. Donc il marque. Après, voilà. A voir ce que ça va donner. Donc il est là. De toute façon, j'en ai vu de chez Color Pop. Je vais essayer de les prendre. Donc j'ai pris un violet. On dirait plus un bleu comme ça, mais c'est vraiment un violet. Donc j'espère que c'est des crayons qui ne vont pas, que quand on les taille, ils ne vont pas se casser de nouveau. Parce qu'il y en a, vous les taillez, vous les taillez, vous les taillez. Vous n'arrivez pas à avoir la mine. A chaque fois, ils se cassent. Donc le violet, il est comme ça. Donc il est plutôt joli. Donc pareil, c'est la marque Ella Color. Et le dernier, c'est la couleur argent. Et c'est aussi Ella Color. Donc ils disent que c'est silver. Donc c'est argent. Donc il est comme ça. Et donc j'espère qu'il marquera aussi. Parce que j'ai aussi l'autre là, de chez Essence. Mais il ne marque pas sur mon creux de paupière. Ah, sur mon creux de paupière. Sur mon ratil. Donc voilà, il est comme ça. Et ensuite, j'ai pris 4 crayons comme ça. Donc pareil, c'est la marque Ella Color pour les 4. Donc eux, ils disent que c'est un pencil. Donc c'est sûrement pour mettre là-dessus. Pour la paupière. Mais moi, je vais utiliser pour mettre à l'intérieur. Parce que je voudrais tester quand même. Si ça marque. Donc on a un bleu comme ça. Donc le bleu, il est joli. On y est là. On a un espèce de orange. Donc il est comme ça. Le vert avec des paillettes, apparemment. Donc je vous mettrai les prix. Oui, il a des paillettes. Donc il est comme ça, le vert. Voilà. Et un rose. Un rose clair. Et lui, il a. Il est joli celui-là. Donc voilà. Voilà ce qu'on m'obtient. Donc ensuite, je me suis pris un petit vernis comme ça. Donc mini. Donc c'était pour elle avec la palette mini. Mais elle n'était plus dispo. Elle est partie très rapidement. Voilà. Donc il est. Il est avec des paillettes. Il est comme ça. Voilà. Et ensuite, j'ai pris 4 rouges à lèvres. Alors, je vais vous montrer celui-là. Donc j'ai pris celui-là. Donc ça, c'est un baume à lèvres. Donc il est comme ça. Il est super joli. Donc il n'a pas de couleur. Il ne marque pas vu que c'est un baume à lèvres. Mais je le trouvais trop beau. Bon, je ne savais pas qu'il y avait des feuilles de cannabis dessus. Ensuite, j'ai pris un lipstick. Donc il est mat. Donc ça, c'est de la marque... C'est de la marque Catrice. Donc il est super joli. Il est comme ça. Donc il est blanc. Alors, est-ce qu'on va obtenir quelque chose ? Donc il est blanc. De toute façon, voilà. J'avais envie de tester un petit peu autre chose. Et j'ai pris un rouge à lèvres noir. Normalement, il a des paillettes de chez Makeup Revolution. Donc je vais l'ouvrir. Donc alors, il est... Ah non, il n'a pas de paillettes. Donc il est comme ça. Donc c'est un noir. C'est un noir ou c'est un bordeaux ? J'hésite un peu là. Parce que moi, j'avais pris noir, mais... Qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme couleur ? Je n'en sais rien. Donc ça a l'air d'être plutôt un brun... Plus un brun qu'un noir. Donc je suis un petit peu dégoûtée, mais bon. Et un verre, normalement. Normalement, c'est un verre. Alors est-ce qu'il a du papier ? Oui, il a du papier. Donc je vais enlever le papier et je vous reprends. Donc voilà. Alors lui, il est comme ça. Et là, on peut voir qu'apparemment, il y a des petites paillettes. Donc il est super joli. On dirait qu'il a un peu, en effet, les queues de sirène, là. Alors lui, il a l'air d'être assez gros. Par contre, il ne marque pas beaucoup. Alors c'est bizarre, il marque rose. Il ne marque pas à part la paillette. Quel dommage. Il marque rose, on dirait. Oui, il marque la paillette. Pourquoi il ne marque pas vert ? C'est con. Donc voilà. Et le cadeau. Donc le cadeau, je vais l'ouvrir aussi. Donc c'est sûrement une base. C'est une base, c'est une base, je pense. Donc voilà, c'est un tube qui est comme ça. Donc de chez Makeup Revolution, on avait droit à cadeau. Donc moi, j'ai choisi ça vu qu'il n'y a eu plus grand chose de disponible. Et donc c'est un, c'est une base qui est comme ça. Donc il est comme ça. Je vais terminer ma vidéo. Donc moi là, franchement, je suis assez satisfaite parce que j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de cas, j'ai pas eu de manque. J'ai rien eu. Tout est bien arrivé. Tout était très bien emballé. Après, les crayons, ils sont super jolis. Donc ça sera à tester, voir s'ils fonctionnent bien. Les rouges à lèvres, bon à part celui-là qui ne marque pas. Ah, si, regardez, en fait. En fait, c'est du rose avec des paillettes. En fait, c'est pas du vert, c'est du rose, vous voyez là. Il a changé, c'est du rose. Pourtant là, il marque bien vert, vous voyez. C'est bizarre. Il n'a rien écrit spécial, donc je ne sais pas. Je croyais qu'il était vert. Donc voilà, en fait, il marque rose. C'est plutôt une bonne chose, parce que vert, voilà quoi. Mais bon, ça va. Donc sinon, moi, j'étais satisfaite de ma commande, ma première commande chez Cosmetic for Less. Et en plus, j'ai eu un bon de 5 euros à utiliser sur la prochaine commande. Donc alors, les frais d'envoi, ils étaient de je ne sais plus combien. Il faut, je vous les mettrai là. Je crois qu'ils étaient un petit peu chers, les frais d'envoi. Parce que c'est GLS et vous ne pouvez pas, je ne sais pas si vous pouvez mettre au point relais, je ne crois pas. Donc voilà. Donc de toute façon, je vous mettrai tout en haut et en barre d'infos. Je vous mettrai les produits que j'ai pris, comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.